Jetez moi un T-Maximum Dragonfer ! Et là on a fait la deuxième partie sur Tomb Raider donc là on a trouvé le truc On dirait une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Ah, ça par contre. Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantine, injustement exécutés par les membres de l'ordre de la Trinité. C'est le prophète, en pourparler avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. On dirait une sorte de carte. Et je n'arrive pas à la déchiffrer. Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça s'était mentionné dans les notes de papa. Mon grec est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Je pense qu'elle a pas sur les coups au Crash. Ok, traînons pas. Constantine va rentrer dans ce tombeau après-midi. Ils cherchent le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. Une porte secrète. Oula, il y a la lumière. Il voit la lumière. Ça fait mal les yeux. Ça fait mal les yeux. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Je crois qu'il le voit, mais au paradis. Ou alors que... Ok. Oula. Oula. Merde. Oula. Oula. Par-bas quand tu t'es assis, non ? Oula. C'est un peu trop. Attends. Des fois de l'élan. Yopla. Et là, yopla. Donc maintenant, on saute de ces côtés-là. On retire encore. Ici, ici. Voilà. Les membres de l'ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple s'en relâche. Jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. Ok. Moi, y'a un pote qui fait son brin-ci. Surtout avec une petite lumière, ça va, mais... Merde. Allez, quoi ? Ah. Ok. C'est des corpions qui est là. Ok. C'est des corpions qui est là. Ok. C'est des corpions qui est là. Ah. Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. D'accord. On a dit, quoi ça ? Mon fils. L'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'il bâtissait ce tombeau pour leurs prophètes, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué ? Le prophète, exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Réfléchit. J'ai vu le brûl. Réfléchit. Réfléchit. N'importe quel moment. Je l'ai découvert. Je l'ai découvert. J'ai découvert un paquet. Non. Réfléchit. 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 Et le haut. Ils vont forcer le passage pour le feu. Allez. C'est bon, c'est bon. Ah Ok ça c'était des pièges d'ancienne ça Incroyable On a réussi papa Ok déjà que moi je suis pas lui là-haut Ok Voilà Ah oui Voilà Après je monte ici Après je monte là Cette porte est plus Faut que j'en ai rien Ok Bon en fait j'ai détruit le truc alors qu'il s'en va pratiquement rien Donc maintenant on monte ici C'est qui ? Non Donc ça va être qu'il faut que tu te plonges dans l'eau Hum Bon sang Ils vont réussir à entrer Non On se joue On se joue On se joue C'est parti J'ai trouvé un truc, oui, c'est important de prendre des trucs que, en fait, ça peut servir pour fabriquer des choses, des trucs comme ça. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets. Hum. Ok, donc en fait, il y a Dieu qui veut la mort du prophète. Voilà. Ok. Et le balai n'est pas fini. Faut faire monter le niveau de l'eau. Un autre message. Maitre, je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles armées et dévouées et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqué sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un et nous l'avons suivi jusqu'à l'oasis. J'ignore si le prophète a survécu ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir. Et cet endroit deviendra réellement un tombeau. Oh là là... Oh là là... Ce mur est friable. Tu devrais pouvoir le trispercer. Je peux peut-être faire tomber cette plateforme. Oh là là... Oh là là... Si j'arrive à grimper sur cette foutrelle... Ah oui... Ok... 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 Là... La t'avais eu du cran pour faire ça. Il est vide. Il n'y a rien. Non. Non ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh merde. Posez les explosifs ! Le tombeau du prophète, après tout ce temps. L'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez. Le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Il n'y avait pas de corps. À terre ! Un ping. Un ping ! Un ping ! Un ping ! Vite ! Vite ! Je suis... presque ! Je suis... Je suis... Je suis... Ah... Jonah ! Lara ! J'ai tellement de choses à te raconter ! T'as trouvé le tombeau du Prophète ? Oui... mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide. Mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturée l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici. Dans un des livres de mon père. C'est là. Écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara. Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort. T'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? Jona. On a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir ? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi ! Si t'arrêtais de t'agiter cinq minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jona ? Tu t'es l'unique responsable. Oh, merde ! Stop ! Lâchez ce livre ! N'essayez pas de nous arrêter ! Il a réussi à t'enfuir ! Oh ! Lara, tu m'entends ? Je suis au refuge ! Jonah ! Si tu peux m'entendre, tu dois rentrer ! N'essaie pas de me retrouver ! Je dois faire ça toute seule ! Oh 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 ! Il faut que je trouve un abri ! Ok ! Je dois continuer ! Oh ! Allez ! Tu peux y arriver ! Bouge-toi ! Ah ! Un vieux campement ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Super ! Il faut que je vienne ce tu veux ! Ok ! Ça devrait le faire ! Ça devrait le faire ! Pas suffisant ! Pour toute la nuit ! Il n'en fait plus ! C'est assez sec pour brûler ! Enfin j'espère ! On a un mal mort quoi ! C'est récent ! Pas de quoi manger ! Mais peut-être qu'il… Me revoilà au campement ! Arrête pas de bouger ! Non ! Oh ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 On le trouvera. Qu'en est-il de l'escapée ? Il continue à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Il va me falloir un arc plus solide. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière, c'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les Trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. J'espère juste que Jonah est sain et sauf. Qu'il a réussi à rentrer. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. S'il lui arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule. Ah ben voilà. Bon, c'est tout pour tes vidéos. Je vous les apportiens. Ciao, ciao. Ciao, ciao.